31 octobre 1999, demi-finale de la coupe du monde entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks mènent 24-22 grâce à deux essais de la montagne John Alouma. La performance des français est au-dessus des attentes, mais le jeu exceptionnel au pied de Christophe Lamaison ne semble que retarder l'inévitable. Soudain, l'un des ailiers français se met à gérer comme une balle dans la défense néo-zélandaise. Mais avant de parler de ça, revenons un peu en arrière. Christophe Dominici naît le 12 mai 1972 à Toulon. Il montre des talents pour le sport de haut niveau et atteint le quart de finale de la coupe Gambardella, l'équivalent de la coupe de France Junior avec son club de Soliaspon. Dominici perd sa soeur et née dans un accident alors qu'il n'a que 14 ans. Lors d'une bagarre générale pendant un match de football, marqué par l'absence de solidarité qu'il perçoit de ses coéquipiers, il décide de se mettre au rugby, attiré par la camaraderie qu'il perçoit de ce sport. Les joueurs étaient tout le temps ensemble, ils faisaient les fêtes de villages ensemble, ils étaient très solidaires. Dès qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le terrain, un joueur, tout le monde venait et il défendait tout le monde. Il arrive au RC Toulon en 1993 et change de position de 3 quarts centre à 3 quarts L. Alors que le sport se professionnalise, il arrive au Stade français en 1997, club avec lequel il remportera de nombreuses victoires et dans lequel il restera jusqu'à la fin de sa carrière. Il commence à jouer en équipe de France en 1998 et marque un essai dès sa première cap face à l'Angleterre. Quel meilleur début de carrière sous les bleus. L'année suivante, la France se qualifie en demi-finale de Coupe du Monde pour la troisième fois de son histoire en se débarrassant de l'Argentine 47 à 26. La France est un outsider absolu de la demi-finale. La Nouvelle-Zélande, finaliste 4 ans plus tôt, avait atomisé les bleus 54 à 7 quelques mois plus tôt en test match. A la tête des Blacks, Jonah Lomu, la légende maori. Domini s'y permet de donner espoir au bleu à la 20ème minute. Il réalise une percée fantastique et donne le ballon à Dourt qui passe à La Maison, qui marquera 28 points ce jour-là. La France mène 10 à 6, mais la fusée Lomu se met en marche. Jamais un joueur n'avait réalisé la symbiose entre vitesse et puissance de manière si parfaite. La Maison-Garde de la France en vit grâce à deux drops et deux pénalités après le second essai de Lomu. Le illustration parfaite du French Flair, Domini s'y réalise une course exceptionnelle et met les français devant. Les bleus marquent deux nouveaux essais par Richard Dourt et Philippe Bernardsal. L'essai de dernière minute de Wilson ne peut pas changer le cours de la partie. Les français l'emportent 43 à 31 et réalisent l'un des plus grands exploits du sport hexagonal. Domini s'y continuera à jouer jusqu'en 2008 et marquera le rugby français et international. Il remporte le championnat de France de rugby à 5 reprises, participe à deux finales de coupe d'Europe. Il marque 25 essais avec la sélection nationale et remporte le tournoi des 5 nations en 1998 et le tournoi des 6 nations en 2004, 2006 et 2007, dont deux grands chelems en 1998 et 2004. En coupe du monde, il dispute deux demi-finales en 2003 et 2007, en plus de sa finale de 1999. Il se donne le luxe de gagner une nouvelle fois contre les All Blacks en 2007 lors de son dernier match avec la sélection nationale. Christophe Domini s'y mit fin à ses jours le 24 novembre 2020 à 48 ans. Ce fut un terrible choc pour le monde du sport. Quand j'étais enfant et que je voyais jouer Domini ici, j'étais fasciné par son courage sur le terrain, lui qui se faufilait entre des adversaires bien plus costauds. Il nous prouvait à tous que le seul moyen d'être vaillant, c'est de faire face à plus grand que soi. Comme il le disait lui-même. « Mais pour être un grand, il faut être tout petit, il faut se renvoyer à l'humilité tous les jours ». Sous-titrage Société Radio-Canada